Web TV Info Je tomberai plus jamais amoureux. Tu jures ? Ouais. Vas-y, crache. Ça marche pas si tu craches pas. Je suis ravie, je trouve ça excellent, c'est pétillant, rafraîchissant. Voilà, ça donne envie de faire de la coloc, parce que bon, même si il y a un petit peu de baston, mais c'est plein d'humour et j'ai trouvé ça très gracieux et j'adore. Je veux te voir, je veux te voir, on vivait ensemble, bouffait ensemble, à part baiser, on fait tout ensemble. Ça doit bien y aller la coloc, là. Mais c'était vraiment bien, j'ai bien aimé l'histoire. Oh, pardon, je t'avais pas vu. Passe-toi à café ? Ouais, bah c'est vrai. Tu veux à café ? Non, merci. Allez, balance, balance, balance ! Mais t'es malade ou quoi ? Je suis désolé, je t'ai pas fait mal. J'ai beaucoup aimé, je pense que 2018 va très bien commencer, du coup, vu qu'il sort en janvier. Et je vous incite à aller le voir. Tu vas la revoir ? T'as fait du supermarché ? Je te dérange ? Oh non ! Faut que tu me couvres, mec. J'ai pas envie que cette fille avec qui j'ai couché deux fois vienne foutre le bordel dans notre amitié, voilà. Cette noce, c'est juste du cul. Bonhomme, quoi ! Eh ouais, bonhomme ! Dans le sens, ça fait des semaines qu'il découche. Ah mais c'est bien, ça ! Que t'aies une vie sexuelle. Eh bien, Erwan, pour Web TV Info, vous êtes pour l'émission Cap Ciné. Donc ce soir, on vient d'assister à l'avant-première du film Ami, Ami, en présence de l'équipe du tournage, donc de son réalisateur. Bonsoir. Bonsoir. Et de ces deux actrices, voilà, c'est les deux actrices qui interprètent les rôles féminins du film. Margot Bancillon et Camille Raza, donc tu interprètes Julie et Toine Efféli. Bon, ça y est, t'as rencontré le public de La Rochelle, c'est bon ? Et ça, c'est... Ça se relâche un peu ? Ça s'est quand même très bien passé. Ils sont sympathiques, ils étaient joyeux, enfin voilà, on a vraiment adoré cette avant-première. Donc on repart, voilà, le cœur gonflé, et on a envie de, voilà, ça continue. Elle épanouit, ça me rend heureuse, mon fils. Avec Christophe, nous, on expérimente. Vas-y, viens, on parle d'autre chose. T'es encore chez une mère ? Je suis en boîte. Tu fais quoi ? Tu parles à qui ? À personne. Là, ta maîtresse, c'est celle à qui. Du coup, je suis celle à qui tu vis. Alors, je crois que c'est ton premier film en tant que réalisateur. Est-ce que le tournage s'est bien passé ? Est-ce que ça a été facile de diriger ces deux comédiennes ? Parce qu'elles ont l'air un petit peu délurées dans le film, quand même. Elles ont pas l'air faciles. Non, non, mais c'était super le tournage, ouais, ouais. On s'est trouvés tout de suite sur la méthode de travail, etc. C'est-à-dire que pour faire une comédie, moi, je me suis dit que c'était quand même pas mal que ça soit joyeux sur le plateau, pour que ça se sente un peu à l'image. Et donc, on a essayé et on a réussi à ce que ce soit extrêmement joyeux. Et dans le dialogue, pas du tout dictatorial, pas du tout de coup de gueule. Enfin, voilà, on a essayé. On a fait quelque chose de très doux, comme une bulle. Et c'était vraiment très agréable. Et ça se ressent à l'écran. Bon, alors on choisit qui ? Julie Neffely ? Oh là 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 ! Tu fous quoi là ? Qu'est-ce que t'as foutu Vincent ? J'étais là. J'étais là depuis le départ. Comme ça, je fais du breakdance. Et il était sympa quand les Isater ? Il était très sympa, c'était rire. Non, vraiment, c'est vrai que Victor a cette force-là, c'est en même temps de savoir ce qu'il veut, et en même temps d'avoir l'humilité et le désir de faire tellement un film tous ensemble qu'il laisse la place à tout le monde pour que chacun puisse s'exprimer et qu'on construise un film ensemble. Donc pour nous, acteurs, c'est du pain béni. C'était super. Et pour toi ? Oui, pareil. Et puis, il y avait un truc réconfortant, c'est que c'était mon premier film et c'était aussi le sien. Donc je me suis dit, si on se goure, on se goure à deux. Je ne serais pas toute seule. Et non, ça s'est très bien passé. C'est quelqu'un de doux, de pédagogue, qui t'amène là où il veut, avec douceur et gentillesse. Et c'est très important. Le film, il parle beaucoup de l'amitié entre les hommes et les femmes. Est-ce que vous pensez, vous, à titre personnel, que cette amitié peut exister aujourd'hui ? Est-ce qu'elle existe ou est-ce que ça reste une légende ? Moi, je crois que ça existe. D'ailleurs, j'ai plein d'amis garçons, qu'il n'y a aucune ambiguïté. Donc je crois vraiment que ça existe. Maintenant, je pense que c'est vraiment une question universelle que de se poser au moins une fois dans sa vie cette question qui est. Entre un homme et une femme, quand tu as une amitié très, très forte, à des moments, tu peux dire, mais est-ce que si jamais je couchais avec elle, est-ce qu'on pourrait être un couple ? Ou est-ce que j'ai du désir pour elle ? Ou est-ce que ce ne serait pas ça, l'amour ? Et ça, je pense qu'on s'est tous posé au moins une fois la question. Et c'est ce que montre le film. Et c'est en ça qu'il est universel. Je vais vous faire une petite interview par amitié. Alors, est-ce que par amitié, ça vous est déjà arrivé de vous battre avec un inconnu ? Oui. 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 Les mecs extrêmes. C'est beaucoup bagarré aussi. On aime la bagarre. Est-ce que par amitié, vous avez déjà rompu avec la personne avec qui vous étiez en couple ? Non. Ah si ! Ah si, en fait, si. J'avoue pire. Moi, peut-être, mais un peu inconsciemment. Si j'avais un ami qui n'aimait pas du tout ma petite amie, ça pouvait jouer en sa défaveur quand même. C'est toujours privilégié quand même l'amitié sur l'amour. Est-ce que par amitié, vous aurez pu faire ce film gratuitement ? Non. Moi, ouais, je crois, ouais. Mais on n'était pas amis au départ. Non, mais tu veux que je te dise ? Bah, non, je vais peut-être pas le dire parce que j'ai envie de faire son deuxième et d'être payée. Tu pourrais t'en servir pour deux, ça. Ouais, mais je pourrais. Le prochain, on fait gratos. Voilà. Le prochain, c'est un film bénévole. Et enfin, pour finir cette interview, si vous deviez résumer La Rochelle, en tout cas, votre première soir à La Rochelle, en un seul mot, ce serait lequel ? Festif. Chaleureux. Très compliquée, cette question. T'as le droit de faire... Hum, sympa. Ben voilà. Nul. C'était... Ça, je pense qu'on va le couper quand même. Tu peux refaire un... Elle voulait dire que c'était nul, pas que sa réponse pas le soir. C'était ça, non ? Ah non, moi, ma réponse était super nul, fin. C'est pas grave, ça doit être très gênant, là. Sympathique, c'est un peu... En tout cas, maintenant, c'est super nul. Fallait pas l'expliquer après. Merci d'avoir répondu à ces questions. Dans le port de La Rochelle. Et puis, à très bientôt, alors, pour un prochain film, j'espère. Le 17 janvier, ça sort. La date de sortie. Ça sort le 17 janvier. Et voilà, c'est super, on passe un bon moment. C'est drôle, émouvant. Et puis, je pense qu'on a besoin de ça en plus, en ce moment. Ouais, ouais, ouais. Venez. Viendez tous. Ça va vous faire du bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.